Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de Koh Lanta, les armes secrètes épisode 3. Je vous remercie encore une fois pour l'excellent accueil que vous avez réservé à la vidéo de la semaine dernière qui a une nouvelle fois dépassé les 10 000 vues. Merci, merci, merci. Vous avez fait exploser encore une nouvelle fois par des pouces bleus, on a dépassé les 500 et quelques pouces bleus ou 600 pouces bleus, je ne sais même plus. C'est génial, merci, merci, merci de vous voir aussi passionné. Merci aussi également à tous ceux qui sont venus sur le live et honnêtement, je ne le dis pas souvent, mais ce live-là, il mérite d'être revu en replay parce qu'il y a de quoi se marrer, parce que vraiment c'était un super live. Je fais un live normalement tous les vendredis, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notif quand il sort, mais normalement c'est vers 19h. Et hier, on a remis le prix de Lavador de l'année, enfin en tout cas de ce début de saison, mais je pense que ça peut presque devenir un rendez-vous régulier, parce que vraiment c'était super marrant à faire lors de cette soirée. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse, c'est disponible en replay, si vous avez, je ne sais pas, de la vaisselle à faire, vous lancez ça en fond, ça peut être très sympa. Alors, aujourd'hui, donc on va faire la review de cet épisode, moi j'ai adoré cet épisode, j'ai adoré, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-moi ça dans les commentaires, moi je l'ai adoré, je trouve que c'est absolument génial, c'est tout ce que j'aime dans Koh Lanta, c'est-à-dire que ce n'est pas du clash pour du mauvais clash, c'est du bon clash, mais en même temps, il y a eu un peu de stratégie, parce qu'on peut dire qu'il n'y en a pas, si il y en a, c'est juste qu'il faut l'avoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir l'esprit pour l'avoir, et là, moi je l'ai vu forcément. Il y a également, les épreuves, elles étaient superbes cette semaine, contrairement à la semaine dernière, où honnêtement, c'était malheureusement, il y avait une des deux épreuves qui était complètement ratée, cette semaine au contraire, elles étaient vraiment top, et je trouve que c'est une excellente, excellente entame, avec un casting intéressant, et des vraies révélations dans cet épisode, en particulier sur un des candidats qui est une révélation. Alors, je ne sais pas encore ce que je mettrai dans le titre de la vidéo, mais on verra, mais en tout cas, j'essaierai de ne pas forcément se pro-spoil, mais il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, et je vais essayer de rentrer bien dans le détail de tout ce que j'ai aimé. Je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo, parce que j'ai pris beaucoup de notes, beaucoup, beaucoup, et en même temps, je vais essayer quand même d'aller vite, mais donc, installez-vous, et j'ai plein de choses à vous dire, et je vous le montre tout de suite, si vous êtes attentifs, j'ai sorti le totem du sel, je ne sais pas quand est-ce qu'il sera utilisé. Mais il va être utilisé dans cette vidéo, vous n'êtes pas prêts, je n'étais pas prêts, nous n'étions pas prêts, tout le monde n'était pas prêts, il arrive dans quelques minutes. Oui, je fais du teasing, du teasing dans mes vidéos, c'est incroyable. Alors, le début de l'épisode se concentre quasi exclusivement sur Candice, qui souligne qu'elle était menacée dans l'épisode précédent, parce que Magali voulait la choisir, et également qu'elle n'est pas, en tout cas comme elle l'imaginait, intégrée dans cette équipe. Et en fait, contrairement par exemple à d'autres aventuriers de cette... Comme par exemple Mathieu, dont on parlera plus tard, qui fait des erreurs manifestes, et donc c'est plus facile à corriger, elle, elle n'a pas fait d'erreurs manifestes. En tout cas, selon moi, ce que je vous l'avais dit la semaine dernière, et je ne vais pas changer d'avis, pour moi, la façon dont elle s'était adressée aux gens, en leur conseillant le feu, et en plus, ils ont remontré les images, ils ont remontré les images, et même au deuxième visionnage de ces images, je ne les trouve absolument pas ni méprisantes, ni hautaines, peut-être que c'est votre cas, dites-moi dans les commentaires, mais moi, je ne la trouve pas du tout hautaines. Elle arrive, elle leur donne un conseil pour faire le feu, et d'ailleurs, ce conseil fonctionne. Donc, voilà, à quel moment ils ont touché cet égo de malalpha, je l'ai dit, et d'ailleurs, elle a l'air, elle aussi, d'en douter, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit côté, voilà, bon, ça, on en parlera tout à l'heure, mais, elle, elle, ça me, ça me, enfin, je trouve ça ridicule, et donc, ils se sont un peu, ben voilà, attaqués un peu à elle, et elle se retrouve donc isolée, et ben voilà, elle est un peu émue, parce que pour elle, on sent que c'est vraiment un rêve d'être venue à Koh-Lanta, comme beaucoup, mais que, ben, elle pensait pas, en fait, vu qu'elle sait pas où est-ce qu'elle a fait une erreur, elle sait pas ce qu'elle a fait de mal, donc, pour elle, elle a du mal à comprendre cette réaction envers elle, parce que, elle est pas mauvaise sur les épreuves, elle se donne à 200%, elle est bonne en survie, elle est intéressée, elle essaye de faire des choses pour le groupe, et, malheureusement, pour l'instant, ça ne paye absolument pas. Alors, attention, ça ne fait pas tout, d'être bon en survie, il faut aussi avoir un bon relationnel, etc., donc ça, j'en sais rien, mais, tout de même, pour moi, elle n'a pas fait d'erreur manifeste, donc, je trouve ça un peu étonnant, j'ai l'impression qu'il cherche un petit peu la petite bête pour Candice, on verra ce que ça donne, je trouve que le montage, en tout cas, a l'air de nous indiquer que Candice, c'est pas fou, que Candice, elle est en danger, que Candice, elle est en difficulté, est-ce qu'il va pas y avoir un retournement de situation à un moment, et qui fait qu'elle va être très appréciée, ou, au contraire, c'est pour nous préparer à son élimination, je n'en sais rien, mais, en tout cas, ça m'inquiète un peu, parce que moi, je la trouve plutôt intéressante, je trouve que, voilà, quand elle passe à la caméra, je trouve qu'elle a plutôt des choses intéressantes à dire, donc, à voir ce que ça va donner par la suite, mais, en tout cas, voilà. Alors, là, Denis Brognard, magique, la violence, il m'a rappelé Jeff, mais, alors, je pense que c'est pas du tout, Jeff, c'est l'animateur de Survivor, parce que je pense que c'était pas du tout prévu, c'était pas, enfin, en tout cas, c'était pas ressenti comme ça, mais, alors, moi, ça a été d'une violence, quand Marie est éliminée, d'accord, il te dit, ben, voilà, qui est éliminée ? Donc, ils disent, Marie, et alors, la réponse, la phrase d'après, c'est, ça, c'était le passé, maintenant, on passe au présent. Oh, oh, Marie, le respect, mon Dieu, oh, Marie, oh, Marie, si tu savais tout le mal que l'on te fait, oh, mon Dieu, seigneur, quoi, c'est-à-dire que, c'était, bon, ça, c'est le passé, c'est bon, c'est un détail, c'est un détail, allez, on passe à la suite. C'était violent, Denis, Denis, un peu de calme, un peu de respect, Marie, quand même, Marie, elle mérite, elle mérite, elle mérite tellement, c'était terrible. Et donc, arrive la récompense, monsieur, je dis monsieur, Théoura, qui débarque. Alors, Candice pleure, quand elle le voit arriver, parce que c'est Dieu sur Terre, ça rappelle beaucoup la réaction de Sam, quand il voit arriver Théoura, ça rappelait beaucoup, ça m'a rappelé, par contre, c'est vrai qu'il y a un gros écart, avec la réaction, il y a un an, où là, par contre, quand ils avaient vu arriver les héros, et qu'ils avaient compris que eux, ils allaient intégrer le jeu, il y avait cette réaction, on se souvient de Hamad, de se dire, moi, ça ne fait pas mes affaires, cette histoire, voilà, ça ne fait pas mes affaires. Et bien là, parce que là, il n'est pas venu pour rentrer dans le jeu, il est venu pour leur apporter quelque chose, et donc, c'est vrai qu'il y a une côté un peu, une divinisation de Théoura, qui est assez importante, et j'ai beaucoup aimé ça, présenté comme l'un des plus grands aventuriers de tous les temps, etc., un statut qu'il a parfaitement mérité, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai adoré, j'ai adoré cette introduction du personnage de Thé. Cependant, je ne vais pas au parjure, c'est que je suis toujours, quand même, relativement déçu que Théoura arrive dès maintenant pour donner des conseils au candidat. parce que le fait que là, ça soit un peu à la dure, j'aime bien moi, parce que les candidats, justement, dans les saisons où ce n'est pas un All-Star, quand ils démarrent, ils découvrent plein de trucs. Alors bien sûr, il y a des choses qu'ils connaissent, le manioc aujourd'hui, on connaît mieux, etc., mais tout de même, ce n'est pas si facile, on le voit d'ailleurs, ce n'est pas facile de faire du feu, ils essayent, ils essayent, il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi, donc ce n'est pas évident de faire du feu. Mais là, Théoura, il est introduit trop tôt, ils auraient dû le mettre à l'épisode 5 pour moi. Là, l'épisode 3, c'est trop tôt pour le mettre, parce qu'il va donner beaucoup de savoir à une équipe, qui donc va être peut-être mieux nourrie, et ça va risque de créer encore plus un écart dans la suite, parce que s'ils se nourrissent, en plus ils ont le feu, donc ils se nourrissent mieux, ils ont le feu, ça peut donc créer un écart qui peut être terrible, pour la suite de l'aventure. Bon, on verra ce que ça donne, pour l'instant, c'est trop tôt pour juger, mais tout de même, je trouve que Théoura arrive trop tôt, il aurait dû arriver dans deux épisodes, ça aurait été très bien. Puis, on nous présente donc la prochaine épreuve, qui est donc l'épreuve du fugitif, qui est, en fait, il faut rattraper quelqu'un, donc ce qui est en fait une variante de l'épreuve, parce qu'il y en a qui ont dit, oui, c'est une nouvelle épreuve, non, c'est pas une nouvelle épreuve, c'est en fait une variante de l'épreuve de, il y a un an, où c'est, il y a un candidat par exemple, qui doit faire une mission, et il peut bloquer l'avancée de son groupe, du groupe adverse, s'il a terminé cette mission, donc il y avait eu Théoura, et je ne me souviens plus exactement qui était de l'autre côté, mais je crois que c'était Nawel, mais je ne suis plus exactement, mais bon, peu importe, et ben, voilà, ils s'affrontent, ils essayent de, et en fait, si tu avances, si tu arrêtes l'avancée, soit c'est ton groupe qui peut arriver premier, et tu gagnes, soit tu l'arrêtes avant la fin, et donc forcément, ben, ils ne pourront pas gagner, et selon l'autre, à quel point il avance, et j'ai trouvé que c'était une nouvelle variante, assez sympa, et qui a permis des révélations, pub ! Ah ben oui, moi je ne fais pas de transition, pub ! Prenez votre totem du sel chez vous également, pour ce petit instant de protection. Alors, 21h30, première publicité, proposée par cette magnifique et sublime chaîne, qui est TF1. Je le dis, je pense qu'ils avaient envie qu'on se barre. Ça ne faisait que 15 minutes que ça avait commencé, parce que l'émission, elle est annoncée à 21h05, elle a commencé, j'ai vérifié, 21h12, publicité à 21h30, on a eu 15 minutes de programme, pas 17 minutes. Donc, nous allons faire une page rugby. Je passe donc sur France 2, parce que forcément, les pubs sont très longues en plus. Et sur France 2, essai de l'équipe de France, c'est incroyable ! C'est incroyable ! Ben oui, on passe sur l'autre chaîne, et vous avez le temps de voir un essai français, tellement c'est long. Oui, je vous le dis, c'est vrai, je vous promets que c'est vrai. Vous passez sur l'autre chaîne, on a eu le temps de voir un essai français. Incroyable ! On reprend donc plus tard. L'épreuve recommencera. Et, pour information, je me suis dit, mais ça va, ça va, je garde mon totem du sel. Juste parce que, on va encore en avoir besoin. D'accord ? Mais, là on va retrouver notre cas. On passe donc à l'épreuve du fugitif. Il faut donc choisir un fugitif. Denis présente quelque chose, quand même, attention, à souligner. Il dit, il y aura un sac de 75 kilos à porter, donc, ça exclut forcément une fille déjà. Voilà. Donc, ça va être normalement un garçon. Le choix, qui paraît évident pour un groupe, c'est Aurélien. De l'autre côté, même si Mathieu avait peut-être envie de le faire aussi, mais Aurélien a bien envie de le faire, donc il y va. En plus, position de leader et tout, donc je trouve ça sympa. Et de l'autre côté, un candidat qu'on ne connaissait pas à ce moment-là encore, on l'avait à peine vu, on avait juste vu son portrait, mais honnêtement, il était très très peu vu. Je vous réfère à mon live d'hier soir. Et il s'appelle Gabin. Et donc, Gabin est choisi. Et là, la révélation Gabin, la révélation Gabin, on ne le connaissait absolument pas. Et Gabin, il traverse le truc, il est incroyable. Quand on le voit, il a porté les sacs comme un warrior, c'est sublime. J'ai adoré. J'ai adoré. Pour moi, c'est la révélation de cet épisode parce qu'on l'a beaucoup vu, alors qu'on ne l'avait absolument pas vu avant. Grosse, grosse prestation de Gabin. Aurélien n'est pas en reste, mais honnêtement, à un moment, il arrive à ses limites, le pauvre, c'est que 75 kilos, il arrive à ses limites. Alors qu'on voit que Gabin, parce qu'on verra son portrait une nouvelle fois, côté le mec qui s'entraîne avec des pneus à les porter en rando et tout. Voilà. Je dis ça, il ne sait pas qu'il est fou, mais je ne fais pas ce genre de choses. Moi, personnellement, je tiens à ma vie, à ma santé, à mon dos, à tout. Je tiens à ma vie. Et alors, là, le moment sublime, le moment chef-d'œuvre. Le moment chef-d'œuvre absolu. J'enlève mon tout-aime du sel, je vous le dis tout de suite, là, je ne le prends pas. Donc, Myriam, notre enseignante, donc on ne critique pas. Alors, elle a son portrait, d'ailleurs. Tout le monde s'est boqué de son niveau d'anglais. Moi, ayant un niveau d'anglais hashtag the 100, je ne me permettrai absolument aucune remarque. Méfiez-vous ! Et donc, Myriam est très en difficulté. En fait, je ne sais pas, elle est dans une sorte de boue, là, et en fait, je ne sais pas, elle n'arrive pas à en sortir. Et Thomas, lui, tire le groupe. Mais, pas Thomas, pardon, Mathieu tire le groupe. Les deux, mais Mathieu tire le groupe. Et donc, Mathieu est extrêmement énervé parce qu'à chaque fois qu'il essaie de tirer, il voit que Myriam est en train de se vautrer derrière. Et alors, là, donc, pour information, la victoire sera pour les Rouges parce que, vraiment, Gabin avait pris beaucoup d'avance et son groupe avançait mieux. Donc, Aurélien va finir par être rattrapé et puis Aurélien ne peut plus avancer. Il est complètement mort. Et là, donc, il célèbre la victoire. Très bien. Et chez les Jaunes, Mathieu prend la parole et annonce que c'est une équipe de brebis, de brebis à trois pattes. Et là, j'ai envie de lancer le hashtag. Hashtag l'équipe des brebis. On avait eu l'équipe des moutons avec Ahmad. Et bien là, on a l'équipe des brebis. Et moi, j'aime l'équipe des brebis. Je le dis tout de suite, vous aimiez les rouges. Moi, j'aime les jaunes. J'aime l'équipe des brebis. Je suis team brebis et je serai team brebis jusqu'à la réunification. Oui, j'ose le dire. J'aime les brebis. Je veux de la brebis. J'aime la brebis galeuse. Et là, la brebis galeuse, on s'est régalé. Et là, quand il balance ça, mais mon Dieu, j'étais mort de rire quand il arrive comme ça. Parce que ça m'a rappelé tellement de souvenirs de, voilà, comme ça, les lions marchent seuls. Vous vous souvenez ce genre de trucs, la machin. Et bah, voilà, comme ça qu'il est traite de brebis. Mais ça m'a tellement fait mourir de rire. Parce que c'est tellement, mais ça sort comme ça, c'est tellement nature, quoi. Mais je suis entouré de brebis. Après, en plus, pour la fonction, il va se corriger plus tard. Ce qui va dire, je me mets dans le lot, je suis également une brebis. Donc, attention, l'équipe des brebis, il y a des brebis. Il y a des belles brebis, je le dis. Le seul qui n'est pas concerné par les brebis, c'est Aurélien parce que lui, il a tout donné. Lui, il était en train de décéder carrément. voilà, lui, ce n'est pas une brebis. C'est Aurélien et les brebis. Il y a Aurélien et les brebis. D'ailleurs, peut-être que je vais mettre ça comme titre. Aurélien et les brebis. Si je mets ça, c'est trop beau comme titre. Peut-être que je mets ça. Vous verrez tout à l'heure. Est-ce que c'est ça que j'ai mis en titre ? Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être. Aurélien et les brebis. C'est incroyable. J'adore les brebis. Alors, bref. Alors, petit point d'ailleurs pour Myriam. Vous savez, les profs sont immunisés sur cette chaîne. Vous le savez. C'est très important. Mais, je viens de la Loire. Mes parents viennent de la Haute-Loire. J'ai mes origines. C'est important. Il faut les défendre. Il faut les défendre notre terroir français. Donc, je vais vous mettre une photo. D'accord ? Myriam, tu me regardes. D'accord ? Une brebis. C'est là. Je vais essayer de la mettre là. Une brebis. Une chèvre. Là. C'est pas la même chose. D'accord ? Une brebis. Une chèvre. Je laisse un petit temps pour que les gens le sachent parce que c'est vrai que si vous vivez à Paris, vous n'avez pas forcément des connaissances sur le monde des brebis et des chèvres. Mais, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas parce que vous avez une brebis. Vous avez une chèvre. Donc, quand il vous traite de brebis, c'est ça. Brebis à trois pattes. Attention. Et quand c'est une chèvre, c'est ça. Voilà. Voilà. J'espère que ce petit point très important. Non mais vraiment, c'est très important. La précision, c'est important sur cette chaîne. Brebis, chèvres. J'espère que c'est clair pour tout le monde maintenant. Donc, on peut avancer à nouveau. Alors, là, je vais ressortir mon totem du sel parce que 22 heures pub ! 22 heures pub. Ça faisait que 30 minutes, hein ? Enfin, 21h30, il y a eu 10 minutes de pub. Elle a duré exactement 9 minutes. Pas mal. Pas banal. Pas banal. 9 minutes. Donc, on a eu 20 minutes d'épisode. Parce qu'elle est arrivée à 22h00, je ne sais plus combien. J'ai halluciné. Honnêtement, j'ai halluciné. Je me pensais. C'est pas possible. Mais ils veulent vraiment qu'on se barre sur le rugby. Donc, totem du sel, point rugby. On passe du côté de France 2 et sur France 2, il y avait le rugby avec l'équipe de France. Nouvel essai de l'équipe de France. Chaque publicité, un essai français. Oui, on était sur une stricte, on était sur une série d'invincibilité. À chaque fois qu'on part en pub, on met un essai. Je me suis dit, mais ça y est, là, on va mettre 4 pubs, on aura 4 essais français. C'est incroyable. Voilà. À chaque fois qu'on est allé en pub, on a eu un essai français. Ouais. Vous pouvez aller vérifier les timings, les machins, les trucs. C'est incroyable. Incroyable. Merci TF1 de nous avoir permis de voir les essais français. Enfin, on ne les a pas tous vus. Mais honnêtement, si jamais vous vouliez voir le match, vous regardez le match pendant les pubs de Koh Lanta, vous en voyez déjà beaucoup. On a vu quasiment presque 35 minutes du match. Pas mal. Putain, c'est incroyable. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent qu'on se barre. Mais vraiment, si vous voulez qu'on se barre TF1, dites-le. Dites-le. Qu'on se barre. Je ne comprends pas, moi. Parce que là, alors après, on en parle tout à l'heure, mais en fait, il n'y a pas eu de pub à partir de 22h30. Mais il n'en parle tout à l'heure. Il n'y a pas eu de pub après. C'est vrai qu'on a été libérés. C'est-à-dire qu'après, on a eu une heure sans pub. Ouais, mais le problème, c'est que les gens, il faut tenir jusqu'à là, quoi. Non, mais honnêtement. C'est-à-dire que stratégiquement, il faut tenir jusqu'à là. Il faut que le public décide de tenir. Moi, je comprends maintenant les gens qui me disent dans les commentaires toutes les semaines, maintenant, ils me disent tu rages à cause de ça. Alors moi, c'est parce que je veux live tweet pendant la soirée que j'ai le live aussi avec Space Babies et Félonie. Donc voilà, aussi, il y a une importance aussi que je le regarde en direct. Mais en vrai, mais c'est presque limite s'ils ne t'encouragent pas à te dire va le regarder en replay, mon pote. Honnêtement. Aujourd'hui, moi, je le dis. Je le dis, si je n'avais pas l'impératif de le regarder en replay, en live, pardon, je le regarderais en replay. Ça devient tellement honteux. Alors, il y en a qui m'ont dit, parce que c'est vrai que je regarde très peu en replay, mais ils m'ont dit à ce qui paraît, les pubs, c'est encore plus violent sur le replay. À ce qui paraît, c'est aussi bourré de pubs. Alors là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Bref. Alors, visite chez Teoura. Donc là, il y a deux révélations de chez Teoura. Il y a Arnaud, qui lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est est-ce que les animaux sont bien, comment on fait pour capturer des animaux ? Voilà. Il est focus, Arnaud. Arnaud, il est focus sur comment attraper des animaux. C'est sa spécialité, c'est la seule chose qu'il fait vivre. Il veut attraper des animaux. Il veut attraper des animaux. Et il m'a fait mourir derrière. Et Candice, qui est là en mode un peu fanboy, enfin fangirl, on pourrait dire, de Teoura, qui demande des conseils. Alors, ça a surpris cette personne parce que vu qu'elle est spécialisée en survie, oui, mais ce n'est pas quand même la même chose que faire un peu de survie en France et de faire de la survie dans les îles. Par exemple, on n'a pas beaucoup de noix de coco, donc ça ne vous sert à rien. Si vous êtes en pleine forêt et qu'on vous apprend à survivre et qu'on vous apprend à ouvrir des noix de coco, je ne vous le cache pas, dans les forêts françaises, si vous allez justement dans les forêts de la Haute-Loire, il n'y a pas beaucoup de noix de coco. Je suis désolé. Donc, si on vous apprend à survivre, par exemple, dans une forêt, il vaut peut-être mieux vous apprendre d'autres techniques que d'ouvrir une noix de coco. Je schématise, mais c'est un peu l'idée. Et alors, Vincent va essayer de faire le feu pour son équipe parce qu'il n'y a toujours pas le feu et malheureusement, ça va être un échec. Et donc, il va y avoir une sorte de petit clash avec Laetitia parce que Laetitia, elle essaye, ce qui est la spécialité de cette saison, je ne comprends pas, mais vraiment, vous devenez relou. Laetitia, c'est, tu ne fais pas ça correctement, est-ce que tu as une autre solution, Laetitia ? Ah non, moi je n'ai pas d'autre solution mais j'ai envie d'ouvrir ma gueule. Eh ben non, on n'ouvre pas sa gueule si on n'a pas de solution. Et en plus, il va même lui dire, Vincent, il va lui dire, mais fais-le, tente ta chance, trouve une autre solution, vas-y. Moi, j'ai essayé cette solution chez moi, elle marche. Là, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, etc. Bon, voilà. En plus, le bois est mouillé, je pense que c'est la raison pour laquelle ça ne marche pas. Mais Laetitia, c'est la spécialité de cette saison, ça me rappelle Thomas la semaine dernière, c'est, on dit, ça ne va pas, par contre, on ne propose aucune solution. Merde quoi. Si vous n'avez pas de solution, taisez-vous. Taisez-vous. Laissez les gens qui essayent, essayez quoi. Aujourd'hui, dès que tu essayes un truc et que ça ne va pas, on vient te, non, tu t'apportes, si jamais tu veux, non, moi Candice, l'autre fois, quand ils essayaient de faire le feu et que justement, elle apporte une solution, là, oui, c'est constructif. Si tu n'apportes rien, je suis désolé, moi ça me choque plus ce que dit Laetitia, que ce que disait Candice, si je prends la même version, moi il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, dites pas dans les commentaires, mais moi il n'y a pas photo. Incroyable. Et là, gros moment, instant émotion, donc, bon, Myriam prend très très mal le fait qu'elle ait été tésité de chèvre, mais non, tu as été tésité de brebis, je le précise, c'est important, c'est important. Et donc, Myriam va voir Mathieu et, moment de paix, c'est-à-dire qu'ils font la paix que Mathieu dit, et c'est la phrase pour moi de l'épisode, c'est qu'il dit « Ah mais moi aussi, je me considère comme une brebis », ça c'est pas mal, parce qu'honnêtement, c'est vrai qu'il y a un côté de « Voilà, dans cette équipe, il y a des brebis » et il se considère lui-même comme une brebis. Alors, je pense que quand il le disait, en réalité, il ne le pensait pas, mais j'ai bien aimé cette phrase parce que je trouve que c'était la phrase la plus intéressante de ce dialogue. Myriam, c'est vrai qu'elle est, on sent que, voilà, Mathieu commence un peu à lui taper sur les nerfs, mais en même temps, elle reconnaît quand même qu'il se donne sur les épreuves, qu'il est à fond et qu'il est utile et donc, il y a une sorte de paix et surtout, Mathieu, ça lui permet de dire à Myriam qu'il l'aime bien en fait et que même s'il se traite de brebis, en fait, c'est de brebis parce qu'il n'accepte pas la défaite. Il a un mental de gagnant, il veut gagner et donc, il refuse d'accepter la défaite et ça, j'ai bien aimé de ce côté-là de Mathieu et j'ai bien aimé découvrir un peu plus sur Myriam et je trouve que Myriam a donné une belle image parce que le côté qu'elle allait faire le premier pas, d'ailleurs, lui-même le dit, Mathieu, il dit, moi, je n'aurais jamais fait le premier pas donc là, je trouve que c'était un bon moment et je trouve que Myriam a eu une très bonne image sur cet épisode malgré le fait qu'elle a eu des difficultés, elle a su faire le premier pas donc voilà, à voir ce que ça donnera mais je pense qu'elle a un bon social, un bon social donc c'est à noter parce qu'on sait que ça compte beaucoup pour le gain final et peut-être que peut-être que c'est le début de quelque chose d'important pour Myriam on verra ce que ça donnera sur la durée mais c'est intéressant donc voilà, j'avais noté sur ma tablette différence entre chèvre et broby et ensuite, pub ! à chaque fois, je dois vous éclater les oreilles pub, 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 22h30, pub, je garde mon totem du sel alors là, je change de chaîne Review Rugby on se retrouve sur France 2 et ben là, pas d'essai français ah, la streak est terminée non, pas d'essai français on était en train de se faire marcher dessus littéralement on était en train de se faire marcher dessus après, il n'y aura plus de pub donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé après mais à ce moment-là, voilà, il n'y a plus d'essai français malheureusement en tout cas, là, on était en train de se... il y a un moment il y a même deux joueurs qui se percutent là vraiment, c'est pas dans le football qu'on verrait ça avec une sorte de presque... vous savez que je regarde du catch il y a un mec qui lui plante la tête dans le sol c'est ce truc qui fait ah oui quand même ça crée sport le rugby ça crée sport bref, voilà, 22h30 publicité et là quand même tu te dis qu'en une heure on a eu trois pubs de dix minutes parce que si on fait des calculs l'épisode il y a 21h30 une pub 22h une pub 22h30 une pub dix minutes environ à chaque fois enfin neuf entre neuf et dix minutes à chaque fois une heure de programme 30 minutes de pub après on va avoir une heure tranquille mais c'était rude quoi c'est trop rude faut arrêter les conneries quoi bon je vais le poser parce que j'en ai plus besoin voilà à partir de là tout va bien mais là honnêtement pas possible quoi ils veulent vraiment replay quoi et on va passer donc à l'épreuve d'immunité de l'épisode alors épreuve d'immunité alors j'ai mis sur ma tablette parce que je savais pas comment appeler cette épreuve c'est l'épreuve d'un transport d'un sac lourd voilà à plusieurs en équipe avec sous l'eau etc et ensuite une épreuve de basket où tu récupères ce qu'il y a dans le sac pour jouer au basket voilà je n'ai pas d'autre manière de vous le dire donc voilà prenez-le comme c'est si vous avez un autre nom d'épreuve dites-le moi mais pour moi c'est transport de sac lourd sous l'eau puis basket voilà et donc celui qui va s'illustrer c'est Aurélien encore une fois alors Aurélien il avait été écarté pendant toute la journée parce qu'il ne se sentait pas bien après l'effort surhumain qu'il avait fait déjà à l'épreuve précédente et donc il ne se sentait pas bien il avait un coup de moins bien et il revient dans le jeu je ne vais pas vous mentir je n'étais pas trop inquiet parce que je ne voyais pas par exemple à part si vraiment il s'était fait mal mal mais là il avait l'air juste d'avoir un petit coup de moins bien il lui redonne un peu de sucre et ça va mieux et puis surtout c'est un excellent client c'est pas comme si par exemple ça avait été des fois il y a des éminations un peu étranges là je ne voyais pas pourquoi il ferait revenir une candidate qui a été éliminée là juste avant tu ferais revenir Sylviane par exemple non il ne faut pas déconner ou Marie à la limite enfin Marie pardon mais bon voilà moi je n'étais pas trop inquiet des fois je suis inquiet mais là honnêtement je n'étais pas inquiet et donc c'est les rouges qui m'ont gagné un peu surprise parce que c'est vrai que les jaunes on se disait oui il y a quand même une bonne puissance chez eux etc mais Gabin il est tellement puissant que c'est assez impressionnant et Aurélien va se trouver à porter tout seul le sac au fond de l'eau alors c'est une mauvaise communication entre eux parce qu'Aurélien il a l'air de porter le sac tout seul mais il n'a pas l'air de demander à que les gens descendent avec lui donc il part un peu seul j'ai l'impression enfin il a remis un peu la responsabilité sur tout le monde et il a raison parce que lui il s'est donné à fond mais peut-être qu'il aurait dû par exemple demander à des gens et leur dire allez on descend 1, 2, 3 et on descend ensemble là des fois il descendait un peu tout seul et j'ai pas l'impression qu'il s'adressait aux autres pour leur dire on descend à 3 allez 1, 2, 3 enfin j'en sais rien mais je pense qu'il y avait peut-être moyen que ça n'arrive pas pour Aurélien mais bon il faut reconnaître quand même que par contre c'est la cata victoire donc des rouges qui vont donc se qualifier très bien bonne nouvelle on va dire même si moi j'aime moins l'équipe rouge je préfère l'équipe jaune et donc on va perdre un élément de l'équipe jaune donc ma petite inquiétude elle était que Mathieu vu qu'il s'était fait pas mal remarqué j'avais peur qu'il soit en danger ça sera pas du tout le cas donc tant mieux parce que moi j'aime bien Mathieu je sais qu'il y a des gens qui l'aime pas moi je l'adore je trouve qu'il met du piment dans ce jeu et je trouve que c'est hyper intéressant j'ai trop hâte d'en voir plus je me dis mais s'il va à l'orientation lui aïe 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 ça peut être mythique ça peut être top 5 ever mythique de l'orientation enfin surtout s'il galère parce qu'il trouve facilement non mais s'il galère on va se marrer Arnaud donc il va essayer de pêcher avec une sorte de technique au caleçon je l'ai noté bon c'est plus anecdotique qu'autre chose donc les personnes qui sont en danger on va dire il y a Lucie il y a Laetitia mais qui a une arme secrète et il y a Elodie et là il y en a qui m'ont dit oui il n'y a pas de stratégie des filles machin mais c'est pas vrai vous ne comprenez pas le jeu mais vous ne comprenez pas le jeu il faut remettre les bases les bases les bases c'est que le jeu les gens ne sont pas conscients de tous les aspects du jeu qui a un objet d'immunité qui a un machin sauf que là le jeu est biaisé pourquoi ? parce qu'Aurélien sait que Laetitia a un objet d'immunité et de surcroît sait que si elle la joue il ne l'aura plus et ça peut être utile peut-être par exemple pour le conseil de la réunification parce que s'ils arrivent en infériorité numérique très clairement Aurélien si ça ne se joue pas au mérite et qu'il veut l'éliminer les plus forts de l'autre équipe et bien forcément Aurélien peut être en danger très rapidement donc il a envie de le garder son objet il a envie de le garder et parce que je rappelle qu'il est valable jusqu'au conseil de la réunification inclus donc je pense que c'est pour ça qu'il veut le garder parce que je pense que c'est très important pour lui de le garder et donc il va faire un travail de ça pour que Laetitia ne soit pas en danger donc qu'est-ce qu'il va faire il va reporter la faute sur Lucie mais Lucie je ne pense pas qu'il a vraiment un problème avec Lucie mais les arguments qui sort ce sont des bons arguments Lucie est arrivée c'était censé être l'élément fort le nouveau élément sportif est-ce que ça a changé quelque chose non on continue de perdre est-ce que c'est bien intégré pas totalement etc etc est-ce qu'elle nous a vraiment apporté quelque chose en survie rien du tout donc je cherche une autre personne une autre cible pour que Laetitia ne soit pas en danger parce que Laetitia sous pas mal de gens on l'a vu au tout début avec Vincent et donc il va faire une stratégie de sape pour que toutes les propositions possibles et imaginables contre Laetitia essayent qu'il n'y ait pas suffisamment de votes et qu'à la fin ça retombe soit sur Lucie soit sur Elodie et j'ai trouvé et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien joué stratégiquement d'ailleurs Lucie va même venir voir Aurélien et sauf que elle elle fait et je trouve qu'elle est très maligne parce que Lucie elle vient dire à Aurélien oui bah je comprends pas pourquoi tu veux peut-être m'éliminer parce que je suis doué sur les épreuves je peux être bien etc etc j'ai pas encore tout montré mais bien sûr et il en est conscient je suppose Aurélien et sauf que lui son objectif c'est pas de te sauver les miches à toi je suis désolé de te dire ça comme ça mais en réalité c'est de sauver qui est tout à fait réaliste et bon de lui dire Laetitia ça serait mieux de voter contre elle parce qu'elle est moins méritante parce qu'elle est moins douée ou tout ce que tu veux et en plus elle saoule des gens très bien l'argument il est recevable mais pour Aurélien il est pas recevable c'est à dire que stratégiquement pour Aurélien même si effectivement ça serait bien pour l'équipe parce qu'on se séparait d'un élément qui est peut-être pas très fort mais d'un autre côté il ne veut pas renoncer à son objet et donc il va faire tout un travail pour qu'elle ne joue pas son objet et c'est ce qui va se passer donc mission accomplie et qu'elle ne soit pas éliminée donc tout va bien et bravo à lui parce que pour moi c'est celui qui mène complètement la stratégie complètement le jeu et ce qui fait que les filles n'ont pas pu faire c'est pas une stratégie de garçon parce qu'on m'a dit c'est une stratégie de garçon c'est pas une stratégie de garçon une stratégie de garçon ça serait de dire on veut éliminer obligatoirement une fille c'est pas ce qu'ils ont dit c'est pas ce qu'ils ont dit c'est simplement Aurélien qui a juste fait l'objectif c'était de pas éliminer Laetitia parce qu'en vrai si jamais on était dans une autre combinaison que Laetitia n'avait pas cet objet d'immunité je suis convaincu et là j'en suis convaincu que Laetitia était éliminée hier soir sans problème parce qu'Aurélien il n'en aurait rien à faire il se serait mis d'accord avec les autres garçons et avec tout le monde et il l'aurait éliminée et là peut-être qu'effectivement les filles auraient peut-être pu s'allier j'en sais rien enfin avoir mais peut-être que Lucie par exemple aurait pu se rapprocher des garçons j'en sais rien enfin il y a plein de plein de possibilités diverses et variées mais là le jeu il était pas truqué mais il était orienté c'est-à-dire que le fait qu'Aurélien sache plus de choses que les autres joueurs présents à la table et bien forcément ça lui a donné une position de domination et ce qui fait que il a cherché les bons arguments pour défendre Laetitia est-ce qu'ils étaient tous bons j'en sais rien mais en tout cas c'était toujours logique parce que c'est très important pour lui que Laetitia reste dans le jeu parce qu'il ne veut pas perdre son objet voilà j'espère que ça vous illustre un petit peu plus donc il y avait la stratégie en fait dans cet épisode mais la stratégie reposait beaucoup sur le jeu et l'influence de Aurélien sur son équipe assez marrant voilà Arnaud qui pendant la nuit attrape des crabes on l'a surnommé Obélix plutôt sympa une scène plutôt marrante honnêtement j'ai plutôt aimé pourtant j'étais pas hyper fan d'Arnaud depuis le début je vous l'avais dit mais là honnêtement il m'a fait marrer donc voilà je le dis j'ai trouvé ça très drôle de façon comme ça il chassait le crabe et tout comme je l'ai dit la semaine dernière pas le temps d'avoir de la maltraitance animale il les attrape tellement vite ils ont même pas le temps d'être maltraités les pauvres Lucie m'a essayé de faire croire qu'elle a trouvé un collier d'immunité j'ai bien aimé la petite enquête un peu fun de Vincent qui essaye de toi tu as trouvé un collier d'immunité qu'est-ce que tu fais et tout j'ai trouvé ça plutôt sympa et plutôt marrant et donc le résultat sera qu'Élodie sera éliminée un petit peu une petite surprise mais pas surprise disons qu'elle faisait partie des trois listées voilà ils ont préféré garder Lucie qui avait eu une seule voix je crois Laetitia était en danger mais Aurélien a réussi à la sauver et donc je pense qu'Aurélien s'est dit ils vont peut-être pas voter pour Lucie parce qu'effectivement elle est quand même douée sur les épreuves par contre ouais Élodie a pas apporté tant que ça elle a apporté mais pas tant que ça donc il faut peut-être que je mette toute mon énergie sur Élodie et puis ça a fini par tourner contre elle et malheureusement elle n'avait pas beaucoup de solutions parce qu'effectivement elles auraient pu faire une alliance peut-être de filles mais ça n'aurait rien changé elles auraient pu faire une alliance de filles alors là si elles font une alliance de filles pourquoi se plaindre par exemple des alliances de garçons si on demande aux filles de s'allier alors que les garçons s'allient non ça n'a pas de sens parce que je rappelle que là les garçons c'est pas parce qu'ils sont alliés parce qu'ils sont garçons ils sont alliés parce qu'ils s'entendent bien et d'ailleurs dans l'équipe rouge Candice par exemple a du mal à s'intégrer avec les garçons là il y a plus une alliance de garçons quand même là c'est pas trop le cas là c'est plus il y a un duo c'est Aurélien et Thomas il y a ensuite Mathieu qui se rattache mais qui n'est pas totalement lié parce qu'on voit que Thomas par exemple l'a bien déglingué après l'épreuve de confort donc clairement il y a un duo et il y a Thomas qui est après et les autres sont pas autant voilà il n'y a pas un noyau aussi fort là tu sens que du côté des rouges justement c'est ce qui explique peut-être que Candice a du mal à s'intégrer là oui là il y a une alliance rouge masculine on va dire vraiment identifiée et qui a l'air très soudée etc voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu je pense n'avoir strictement rien oublié dites moi vous dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez rajouter bah n'hésitez pas l'espace commentaire est là pour ça n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la partager à soutenir la chaîne financièrement avec le bouton rejoindre et d'accéder aux vidéos sur Survivor parce que vraiment elles sont assez sympa et toutes les personnes qui s'abonnent en tout cas en sont très contents donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous intéresse et puis pour soutenir la chaîne tout simplement si ça vous intéresse pas mais en tout cas voilà n'hésitez pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode et puis bah quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube ciao ciao – Sous-titrage FR –